Deux hommes ont été mis en examen par un juge d'instruction de la GIRS de Marseille chargée des affaires de banditisme. Ange-Marie Gaffori, un auto-entrepreneur de 34 ans, surnommé La Taupe pour des problèmes de vue, et Fabio Demourtas, un employé de mairie à Ajaccio, ont été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes et délits. C'est un commerçant du quartier de Binda à Ajaccio qui aurait été la cible d'un manège suspect. Des surveillances policières auraient permis de corroborer ces soupçons. Il n'existe aucune charge sérieuse à l'encontre de M. Gaffor, qui nie toute implication dans les faits qui lui sont reprochés, raison pour laquelle j'ai interjeté appel dès aujourd'hui la décision de le passant détention provisoire. Nous avons, et c'est ce que je pense, de bonnes chances dans un premier temps d'obtenir qu'il soit remis en liberté sous contrôle judiciaire. Et j'envisage également de pouvoir contester sa mise en examen. L'association de malfaiteurs reprochée à ces deux hommes concerne aussi des vols de voitures et de motos. Ange-Marie Gaffor a déjà été mis en examen dans une affaire de trafic de stupéfiants et dans le cadre de l'assassinat de Jean-Michel Germant à Alate en septembre 2016. Il a été incarcéré à la prison de Luyne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501